bonjour 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 à tous bonjour à toutes je suis sylvie démonstratrice stampin up et j'ai comme pseudo stamp by seal voilà alors pour vous rappeler un petit peu ce sont des matériels que l'on peut acheter avec par commande sur des démons à des démonstratrices on peut acheter du matériel pour réaliser du scrapbooking voilà on peut réaliser des cartes on peut réaliser de la déco on peut réaliser des albums voilà on peut réaliser plein de choses alors aujourd'hui nous allons réaliser une carte sur le thème de la rose avec un pot de fleurs sur le thème de la rose voilà on va attendre quelques secondes qu'il soit l'heure exacte et on commencera à découper nos papiers à prendre les mesures et à faire toute la réalisation voilà j'attends encore une petite minute alors si vous souhaitez continuer à voir mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur ma chaîne youtube que ce soit sur ma page facebook que ce soit sur mon blog il ya aussi bien sûr je remercie aussi bien sûr tous ceux qui se sont abonnés cette semaine sur ma page youtube merci ça me fait très plaisir et puis merci pour les petits commentaires que vous me laissez à chaque fois ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre des commentaires quand vous regardez la vidéo que ce soit en live ou que ce soit en replay ou que ce soit sur sur youtube ou sur mon blog n'hésitez pas à laisser un petit message ça me fait plaisir et puis ça m'encourage en même temps voilà alors il est 30 29 oui 30 allez on met en route on passe sur mes mains je vous donne la liste du matériel et on y va voilà alors vous avez ici sur le côté la liste des mesures comme d'habitude le mal matériel qu'il vous faut je vous parle juste de la célébration tout simplement parce que vous avez encore jusque fin août des cadeaux que vous pouvez gagner que ce soit des cadeaux comme ceci ou comme ceci ou comme ceci vous pouvez gagner des cadeaux par tranche de 60 euros d'achat donc n'hésitez pas à passer commande si vous voulez me passer commande il n'y a pas de problème je vous me laissez un petit message que ce soit sur sur youtube sur facebook ou alors vous mettez un message privé et puis je vous répondrai il n'y a pas de souci voilà allez on passe à la découpe alors là la carte que nous allons réaliser c'est celle ci voilà donc une carte comme ceux ci voyez attendez je voulais mettre dans le bon sens tac à faire voilà c'est une carte qui fait voyez comme ceci et donc on va réaliser cette carte alors pour cela il nous faut un massicot alors désolé j'ai repris mon ancien massicot parce que je n'ai plus de l'âme sur mon nouveau massicot ben oui je me suis laissé prendre voyez il n'y a pas pas de malin dans la vie je me suis laissé prendre à mon à ne pas avoir de l'âme à côté je sais pas ce que j'ai fait bon c'est pas grave alors moi j'ai pris du riche raisin pour faire le fond de la carte donc on va prendre ça fait 29 7 il nous faut 29 5 donc on va couper deux millimètres 29,5 voilà on couvre ensuite de l'autre côté on va faire 10 ennemis comme ceux ci si bien que voyez on peut faire deux cartes en fait donc je garde ce morceau là pour une autre fois alors ce morceau on va le plier à 14,85 voilà une première fois et à 7,42 alors on va dire 7,4 on va pas ergoter sur les petits petits détails 7,4 voilà donc nous avons ceci et ceci voyez nous avons déjà notre base de cartes donc ça on le met de côté on verra après ensuite on a besoin d'une feuille de sahara donc moi je vais prendre cette couleur là voilà vous prenez bien sûr les couleurs que vous voulez il n'y a pas de souci et je vais mesurer 14,4 sur 10 donc 14,4 sur 10 cm voilà je la mets de côté je vais mesurer une autre feuille de sahara qui fait 10,5 sur 16,5 alors ici bien sûr ça ne va pas aller donc c'est pas grave je prends mon autre papier donc on a dit 16,5 alors ici 16,5 ça nous fait 17,15 16,5 voilà c'est l'ancien massico c'est pas pratique voilà 16,5 sur 10,5 voilà donc ça on le met de côté aussi une feuilles de sahara de 7 sur 10 alors 7 sur 10 ici j'ai alors 7 sur 10 donc je vais mettre 7 cm sur 10 cm voilà une feuille blanche on va couper tout comme ça on sera tranquille on aura bien tous nos papiers de couper on ne reviendra plus avec le massico donc une feuille blanche de 10 cm sur 13,85 alors moi il reste une chute je vais utiliser ma chute donc 13,85 sur 10 cm alors ça doit pas être 10 attendez que je revérifie ma carte je suis pas sûr que ce soit 10 non c'est neuf et demi neuf et demi c'est bien ce qui me semblait ça me semblait bizarre c'est neuf et demi voilà et puis ensuite une feuille blanche de 6,5 sur 9,5 alors là j'ai donc 6,5 sur 9,5 pourquoi j'ai pas alors je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas ça n'a pas changé pourquoi on voit toujours la carte du jour qu'est ce qui se passe de ce côté là il y en a trois qui regardent est ce que vous voyez l'image parce que là j'ai un doute bonjour j'aime beaucoup bonjour ben oui bonjour les filles donc apparemment vous voyez moi je comprends pas j'ai pas là ah ça y est ah voilà j'avais déjà vraiment son qui n'était pas que ça y est voilà j'avais pas l'image sur mon autre ordinateur pour voir vos commentaires ça me perturbait voilà alors je reviens donc je disais donc 6,5 sur 9,5 du coup je sais plus ce que j'ai fait j'ai fait 6,5 9,5 donc de ce côté ci voilà alors ça on met de côté aussi donc voilà on a fait toutes nos mesures qui sont ici on va récupérer nos papiers je vais poser le masico sur le côté et on va venir commencer à préparer notre travail alors on a ça et ça ça on va les coller ensemble c'est à dire le papier qui fait sable de sarah qui fait 10 et demi attendez je remesure je ne sais plus qui fait 10 sur 14,4 c'est ça et le papier blanc qui fait 10 sur 13 85 on les garde et on les prend ensemble et on les colle on colle notre papier blanc sur voilà alors je sais pas quel temps vous avez mais ici c'est pas c'est pas brillant gris enfin on n'a pas trop chaud c'est déjà ça voilà donc ça c'est ce qu'on va mettre ici à l'intérieur de notre carte comme ceci donc voilà donc je vais coller tout de suite à l'intérieur de ma carte voilà parfait voilà je vais marquer mes plis quand même bien voilà voyez nous avons déjà une partie de notre carte ensuite nous avons le petit morceau qui fait sept centimètres sur dix centimètres et le petit morceau blanc qui fait six et demi sur neuf et demi donc on va les coller ensemble pareil on colle l'un contre l'autre voilà on devient bien centré oh là non j'ai pas centré du tout l'homme essaye d'être concentré aujourd'hui mais c'est compliqué dans ma tête mais on va y arriver on va y arriver on va y voilà et ce morceau on va venir le coller ici voyez tout de suite on colle comme ça il n'y aura plus qu'à faire le vase après on fait tout de suite la préparation de la carte voilà donc voilà ce que ça donne pour l'instant on a ceux ci on a vraiment en fait on pourrait faire n'importe quelle carte à partir de cette base on peut faire n'importe quelle carte donc on le pose sur le côté et on va réaliser notre vase c'est à dire ceux ci alors notre vase il fait je reprends mes mesures parce qu'on a une bande de dix et demi sur 2 cm donc je reprends pour faire le haut du base donc on va prendre deux centimètres alors je vais prendre dans l'autre sens ça ira mieux voilà deux centimètres c'est le haut de notre vase on le met de côté ensuite nous avons notre vase alors notre vase il fait il fait sept et demi je me trompe pas oui sept et demi donc on va couper à sept et demi voilà on va retirer ici et ici on va faire enfin marquer on va pas retirer on va marquer au crayon de bois 5 mm alors 5 mm attendez que je prenne c'est mon ancien massicou j'ai du mal voilà 5 mm ça me fait ça de chaque côté je prends cinq millimètres voilà et ici je prends je ne me trompe pas non plus je prends un centimètre et demi ou deux centimètres non deux centimètres je vais mettre deux centimètres oui je mets deux centimètres ici en bas deux centimètres en bas je marque un petit point voilà comme ceci et je vais venir là et la coupe est là et la coupe et je vais rejoindre les points donc vous avez comment on fait on met le point bon là bien sûr c'est la rainure donc on le met le point la rainure le point la rainure et on coupe on fait pareil de l'autre côté le point la rainure le point la rainure et on coupe voilà notre vase et voilà notre en fait voilà notre pot je dirais voilà notre pot effet on va avec la chute qui nous reste on colle on coupera après et on fera l'arrière du vase donc on garde bien ce morceau pour l'instant on le fera à la finition on fera pour en fait mettre derrière pour ne pas voir le ruban on mettra derrière mais on le fait pas tout de suite donc voilà alors ensuite j'ai pris mes fleurs on a déjà travaillé la semaine dernière mes belles roses voyez je les adore moi ces roses franchement là j'arrive à faire plein de choses j'ai fait un cadre un triptyque que j'ai offert j'ai fait deux albums qu'on a fait la semaine dernière et puis ici je suis en train de faire donc le pot de fleurs donc franchement ces fleurs que l'on peut découper avec nos poinçons moi je craque hein et en plus elles sont jolies tout plein dans des coloris tout à fait différents donc vraiment elles sont sympathiques alors c'est donc les papiers nuances du bonheur qu'on peut avoir donc dans le catalogue moi j'ai découpé vous savez que ma machine c'est compliqué pour découper donc avec la table qui bouge donc j'ai pré découpé j'ai dit c'est plus simple j'ai découpé mes petites mes petites fleurs avec mes emporte pièces je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière mais je voudrais expliquer vous prenez une fleur vous prenez le daï vous venez poser délicatement alors vous cherchez bien la forme de la fleur je me met plutôt à celle ci alors attendez voilà j'ai trouvé la forme de la fleur non c'est pas tout à fait ça toc 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 c'est pas encore ça attendez le plat il est ici voilà le plat il est là voilà j'ai trouvé la forme de ma fleur voilà et après vous mettez comme je fais d'habitude du macintep vous collez vous passez à la machine et vous découpez et vous faites ça que ce soit pour les feuilles pour les petites fleurs pour toutes les petites fleurs que vous avez vous pouvez les découper comme ceci on a tous des toutes les découpes qui sont là alors vous avez aussi la découpe pour les feuilles qui sont ici et vous avez la découpe pour les feuilles qui sont bon là je l'ai pas attendez bah pour ces feuilles là en fait vous avez cette découpe là et cette découpe là voilà donc moi j'ai déjà tout découpé pour pas vous faire attendre c'est pas le but et voilà ce que j'ai gardé alors on va prendre notre vase on va venir coller notre vase ici au rabord c'est à dire voyez les les deux millimètres là je dirais les combien il ya cinq millimètres bah il ya cinq millimètres voilà il ya 2,5 mm de verre pour moi et 2,5 mm de gris je vais donc à l'entend et je ne vois pas à jouer à qu'est ce qui me fait non voilà je ne vois pas vos commentaires à nous gris je suis désolé ça je ne voyais pas les commentaires alors voilà comme ça je vois vos commentaires vous aussi fait gris ben oui il fait tout gris c'est triste mais bon c'est pas grave on n'a pas trop chaud au moins alors donc je vous disais on va venir coller donc ici sur ces deux petits morceaux c2 c'est ce serre millimètre là on va venir coller le haut de notre peau alors le mieux c'est de coller ici mettre de la colle là à moi personnellement je trouve parce que l'on ne sait jamais sur le vase ou ce qu'on voit là au moins on sait où on va et on va venir coller notre vase voilà on le centre bien et on vient coller voilà mon base il est collé il fait des décollés j'ai été trop vite j'ai été trop vite à le à le bouger il n'a pas le temps bien collé voilà alors mon base est collé je vais prendre ma petite bande qui est ici donc le haut de mon pot de fleurs et je vais venir le positionner que ça va coller sur le le pot et sur le le haut de ma carte et c'est ça que justement qui va faire tenir mon point on est bien d'accord voilà donc je vais descendre à peu près comme je ne saurais pas vous dire mais en fait je m'arrange ils sont des plus je m'entends des je regarde ce que ça fait si je dis en plus ça me fait beaucoup mieux parce que ça va me faire si je descend plus je regarde comment ça se fait que ça me bouge pas comme l'autre à mon dieu j'ai fait des bêtises je les coller à l'envers oh non c'est pas vrai eh ben oui voyez quand je vous disais que ma tête elle n'était pas au point ah oui ma tête n'est pas au point en fait je devais coller comme ceci ce qui est ici je devais le mettre là eh ben oui bon ça va pas ça va pas c'est pas grave on va laisser notre carte comme ça on pourra mettre un petit mot ici on va recouper tout de suite nos morceaux ici je me disais il ya quelque chose qui cloche mon vas-y va pas vous savez eh oui j'ai tendance est un peu perturbé en ce moment c'est compliqué dans la maison c'est compliqué dans ma tête et c'est compliqué voilà alors on reprend tout de suite nos chutes on va recouper tout de suite pour faire le gris voilà alors je remesure et je recoupe tout de suite alors il me fallait donc un morceau de gris de 7 sur 10 allez 7 sur 10 7 sur 10 10 cm sur 7 voilà ça c'est mon morceau que je vais coller ici donc eh oui puisque mon pot de fleurs vient comme ça oh là là alors et le papier vert le papier blanc pardon je dis bêtise il fait c'est six et demi sur neuf ennemis alors six et demi sur neuf ennemis neuf ennemis je les ai six et demi voilà voilà hop 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 on va mais bon je veux pas lâcher le scrapbooking parce que vous doutez bien que c'est ma boue de sauvetage c'est ça qui me permet d'avancer donc je veux pas lâcher mais alors donc on vient coller notre morceau ici de ce côté ci voilà alors ça va nous faire ça mais ce qui est bien c'est qu'on peut écrire ici mais on peut écrire ici aussi si on ne veut pas que la carte par exemple voyez ici quand je fais ma carte bon je peux écrire ici en haut mais quand la carte est posée on voit plus ou moins le texte tandis que là si on met le texte ici derrière si on met le texte ici derrière c'est à dire là on voit pas le temps voit on peut l'exposer finalement c'est bien ce que je viens de faire je me suis trompé alors voilà donc on a notre carte qui est ici donc je disais donc qu'on allait prendre notre peau qu'on allait le coller ici donc je là comme ceci ici alors je remets de la colle voilà je viens alors je fais bien attention que c'est de côté que j'avais mis de la colle je remets ici voilà j'appuie bien et ça va faire ça voyez pour il est là qu'on est bon je me suis pas trop et voilà alors on prend le haut de notre peau on va venir donc la positionner ici à peu près pour qu'en fait ça tienne je veux que ça tienne ici que ça tienne le pot voyez ce que je veux dire donc en fait je dirais moitié moitié en gros c'est ça voilà comme ça voyez ça va me tenir le pot et la carte et ça va tenir le pot plus que les petits millimètres qu'on vient de mettre à l'instant qui peut on peut pas dire qu'ils tiennent grand chose quand même donc je colle plutôt ici ou plutôt ici attendez je vérifie qu'est ce qui est plus logique ça serait de coller ici alors on va faire ça on va faire voilà on prend notre morceau dans le bon sens et on vient coller tout simplement droit bien sûr notre peau voilà les voyez ça colle aussi bien le pot que sur le sur le haut de la carte finalement voilà regardez notre peau est fait voilà notre peau est fait maintenant on va lui mettre ses fleurs voilà alors toutes les fleurs qui sont là je vais venir voyez je vais venir les les maîtres alors ici voyez j'avais collé dans le fond puis finalement je me suis dit bon après j'ai mis des des dimensional pour donner de la hauteur et je me suis dit que finalement j'aurais dû mettre des dimensional sous toutes les roses parce que je trouve que ça fait aplati vu que le vase est déjà aplati je trouve que les roses elle faisait écraser donc du coup je vais mettre des dimensional sur toutes les roses que je vais venir installer comme ça ce sera plus joli ça va donner du volume et ça sera plus joli mais bon savez quand je fais des cartes je crée un des fois donc je pars un peu dit pas l'aveuglette mais presque voilà alors une ici comme ça vous faites bien attention quand vous mettez de ne pas dépasser que ce soit ici ou ici ou ici surtout parce que quand vous allez mettre votre carte dans l'enveloppe faut pas que ça dépasse donc je vais remettre une ici comme ça c'est un peu plus haut celle là voilà je vais la reine dimensionnale c'est plus simple ça va donner de la la hauteur à notre bouquet et je suis sûre que ça va être beaucoup plus joli alors vous le faites dans les coloris que vous voulez un moi je suis partie sur le principe vous voyez pas dépasser là haut et pas dépasser là voilà voilà regardez tout de suite regardez les deux roses qui sont là et les deux roses qui sont là voyez tout de suite ça enfin moi je trouve que ça fait plus joli parce que là ça du volume là c'est vraiment pas coller direct en fait donc je trouve que ça fait un peu moins joli mais bon c'est mon opinion après donc après on va venir mettre une petite rose ici on a alors une petite fleur qu'on peut mettre ici comme ceci voyez on peut on peut jongler avec les roses je vais plutôt mettre une foncée voilà une autre ici voilà ou alors est ce que je mets directement ça ici et ça ici où est ce que je repars ici non j'ai envie de mettre celle là là voilà je veux partir sur celle ci pareil dimensionnelle je vais en mettre qu'un ça sert à rien de voilà je vais venir hop puis je fais bon alors comme je vous disais pas que ça dépasse mais si je peux voir la petite tige voyez ce que je veux dire qu'on voit la tige mais pas que ça dépasse alors attendez je mets bien comme ceux ci je le mets un petit peu en dessous voilà et pas que ça dépasse je veux qu'on voit la tige voilà un petit peu peut-être décalé minucide voilà ça dépasse un tout petit peu ça ne va pas ça dépasse je vous dis de pas dépasser puis moi je dépasse ça va pas cette affaire voilà voilà vous voyez comme ça on voit la petite tige verte je sais pas si vous le voyez là mais en fait je cache les trous oui je cache les trous voilà alors pareil ici un dimensionnel alors ça peut être une carte quand vous offrez un bouquet de fleurs par exemple pour un anniversaire vous pouvez très bien amener cette carte elle n'est pas compliqué il ya des roses et puis vous pouvez offrir un bouquet à côté bien sûr donc là je vais venir ici remettre une rose là je vais remonter un petit peu pour pas qu'on voit les trous voilà est-ce que j'en mets une voyez j'en ai découpé plusieurs par j'avais envie d'en découper plusieurs fait finalement mais je mettrais bien ça comme ça et celle-ci au celle là où oui quand je vais faire ça je vais venir mettre celle ci alors c'est pas ça que je vais faire je vais faire ça non je vais venir mettre celle ci ici ah bah voilà je vais mettre celle ci ici celle là là c'est un grand bouquet ouais je vais faire ça donc celle ci j'en mets une seule voilà c'est celle ci j'en mets j'en mets deux voilà bonjour marie dominique les fidèles du dimanche c'est gentil me retrouver ici ça me fait chaud au coeur on ne veut pas savoir voilà et puis je vais venir mettre ceci voilà comme ceci voyez regardez toute la différence entre les deux je vais peut-être attendez je vais retirer mais les mains je vais retirer la liste vous allez voir directement avec les mains vous verrez mieux voilà regardez la différence je vais essayer de monter regardez d'un côté il y a le volume et de l'autre côté il n'a pas voyez ce que je voulais vous dire les jaunes on voit le volume sur toute la carte tandis que de l'autre côté les deux grandes roses là elles sont écrasées parce qu'en fait enfin puis même la petite au milieu je les avais collé directement et je trouve que là ça rend mieux le rose comme ça alors qu'un masque quelque chose que j'ai pas fait que je voulais faire ah j'ai oublié quelque chose c'est passé ici à l'embaussage un j'ai oublié oh mais je vais le faire il n'y a rien qui m'en empêche je vais le passer à l'embaussage voilà juste le le bas du pot le haut du pot je peux passer aussi est ce que ça va marcher non je vais passer que le que le haut le bas du pot je le passe à l'embaussage et je vous montre voilà ah oui regardez si c'est joli c'est tout mimi alors vous prenez après le l'embaussage que vous voulez regardez tout de suite ça donne un cachet à mon pot mon pot de fleurs plus joli avec le volume oui c'est vrai c'est beaucoup plus joli avec le volume et alors ici voyez je viens d'embausser le le papier pour lui donner un aspect plus joli et ça fait vraiment peau de fleurs j'aime beaucoup chouette je vais juste raplatir un tout petit peu ici parce que ça a pris sur le voilà je vais le raplatir ici parce que ça a pris sur mon couvercle je veux pas que ça mon le haut de mon pot il soit voilà voyez un tout est possible rien n'est impossible au scrap il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions alors maintenant on va mettre nos petites feuilles alors on a ces feuilles ici donc je veux en mettre une ici comme ça j'ai une petite feuille ici que je peux venir mettre ici ou alors ici enfin bon je voudrais les alors peut-être à peut-être ici comme ça regardez ça ça va être encore plus joli alors est ce que si je mets ça et puis ici je vais venir m si peut-être voyez après vous essayez de celle ci voilà voyez de garnir de façon à comme on a mis du dimensionnal en fait oui c'est beaucoup mieux encore avec l'embaussage c'est vrai je suis moi je suis d'accord là ça me tout de suite ça donne pas du volume à notre peau en fait ça donne déco à notre peau c'est plus joli et donc voyez comme on a mis on n'a pas collé nos fleurs on a mis des dimensionnal donc on peut mettre voyez ce que je veux dire et nos petites feuilles on peut venir les mettre où on veut en fait on peut les positionner où on en a envie puisqu'elles sont voyez il n'y a pas de on peut les positionner ou alors je vais venir coller là par contre les feuilles je les colle je mets juste de la colle sur la pointe en fait elle va tenir avec le hop 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 voilà et elle ne colle pas ici en vous voyez je la laisse le pas vivante la feuille en fait voilà je vais venir coller ici aussi le petit bout là comme ceci toujours en faisant attention je bouche les trous mais en faisant attention qu'elle dépasse pas de ma carte voilà ici pareil je vais venir la mettre pour qu'elle descende sur mon pot au fou c'est joli quand ça descend sur le pot voilà et puis va peut-être que j'en mettrais une ici d'autres oui ben voilà regardez je vais faire ça allez je colle je mets un peu de colle ici pareil voilà alors à chaque fois voyez j'essaye de boucher des petits trous pour paquets de pourquoi qu'on voit le le gris du pot en dessous j'essaye de pareil un tout petit peu de colle et je viens rassembler ça ici comme ça hop 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 j'appuie il faut que ça colle voilà et voilà regardez c'est joli tout est en volume la différence quand même avec l'autre que j'ai faite à la base il n'y a pas photo il n'y a pas photo elle est beaucoup mieux mais bon là c'était là c'est ça c'est sorti de ma tête bas là aussi à vous me direz mais enfin bon c'est comme je vous explique à chaque fois que je fais une une carte là celle que je fais en direct n'est pas là pas vraiment pareil que l'hôtel généralement elle est encore plus alors on peut encore remettre un des feuilles il faut pas non plus et tout fait la plante je veux dire mais on peut mettre on peut remettre des feuilles regardez je vais en mettre une ici aussi allez comme ça ça me bouchera le petit trou blanc qu'on voit là voilà pareil hop alors je soulève un peu la fleur je viens m je pousse pour pas que ça dépasse et voilà dès ça alors notre carte allait pratiquement fini on va maintenant faire une petite décoration c'est à dire qu'on va venir mettre un ruban alors du ruban comme d'habitude moi je prends mon ruban blanc alors j'ai fait un essai pour faire avec le verre et j'ai trouvé que ça rendait bien ça se faisait bien ressortir le verre alors j'ai pris du poupou du grenouille guillerette foncée j'ai pas voulu prendre le verre de l'eau j'ai voulu trancher parce qu'il ya des endroits où c'est plus foncé dans nos feuilles donc j'ai j'ai tranché donc je vais venir colorier alors je met un petit papier en ma feuille pour pas tâcher je regarde si j'ai une petite feuille à trouver sa petite chute voilà une chute allez hop et je viens donc comme je voulais déjà expliqué plusieurs fois mon ruban blanc je viens le colorier en fait tout simplement alors je vous dirai après combien j'ai coupé je ne sais pas j'ai pas fait attention j'ai coupé une grande bande parce que je veux faire le je veux faire le morceau et le petit nœud je vais vous dire après combien j'ai utilisé vous voyez quand vous n'avez pas de ruban de couleur parce que ben on peut pas avoir 500 rubans non plus hein mais vous faites comme moi vous prenez un blend alors c'est là l'idéal des blend c'est que je perdons je fais n'importe quoi c'est l'idéal des blagues c'est justement c'est qu'on peut faire plein de choses avec donc voilà regardez ça on va faire un petit nœud comme ça ça va être tout beau alors je viens derrière derrière je vais venir m alors moi ce que j'ai fait c'est que je mets à un bout de comme ça c'est plus simple alors je vais le mettre à quelle hauteur je regarde à peu près ici comme ça voilà allez donc je mets ici voilà alors je mets un petit morceau de colle je viens coller mon petit bout de verre ensuite je mets mon verre bien droit à faire et je viens m je vais couper d'abord mon ruban voilà je regarde il est toujours bien droit oui c'est bon je vais mettre un petit bout de colle mon ruban il colle parfait voilà dac mais vous alors on pourrait c'est vrai si on voulait faire tout le tour j'ai essayé je dois avoir quatre doigts ou je sais pas je les dois avoir des problèmes j'arrive pas à faire le tour et puis à nous alors j'ai abandonné je préfère faire comme ça et puis faire un petit nœud après dans ma comme ceux ci comme vous avez j'ai fait la dernière fois vous faites un petit nœud hop et on vient couper les petits coins voilà voilà mais pour que ce soit joli ici bien sûr on va pas laisser comme ça donc je vous disais tout à l'heure de garder votre morceau de gris on va venir poser notre morceau de gris tout simplement dessus comme ça voilà on pose là comme ça on pose bord à bord en bas voilà prenez votre crayon de bois vous allez faire ça hop 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 voilà on passe au massico on coupe et on va venir coller derrière en fait c'est pour que ce soit joli quand on regarde derrière la carte qu'on ne voit pas le ruban qui est pas qui est pas top quoi on n'a pas besoin de voir le ruban alors après si vous êtes doué de vos doigts que vous arrivez à faire le tour du pot de fleurs et de faire le petit nœud moi je dis charpeau moi je suis pas arrivé donc voilà et voyez je vais venir coller tout simplement mon vase derrière voilà pour dire de déjà ça va donner du de l'épaisseur à mon petit vase ça va permettre qu'il va être plus rigide bon là je l'embause pas je veux pas l'embausser je vous propose l'intérêt je vais coller tout simplement alors je mets de la colle voilà tout partout et je vais venir coller un petit pot alors attendez que je me trompe pas de côté mais sans cela vous sens là voilà et voilà vous sent très bien voilà un petit coup de plioire pour bien appuyer si par hasard il ya un petit bout qui dépasse pas arriver c'est pas à vous retailler c'est pas grave c'est du détail voilà comme ceci si c'est qui pas joli joli j'aime beaucoup pas pour moi non plus pas doué pour les nœuds bah oui c'est pour ça moi je fais un tout petit ne sais pas si vous avez vu en fait je fais une toute petite un petit nœud pipo je tire c'est tout je ne cherche pas à aller plus loin parce que s'il faut commencer à faire des des doubles noeuds des cocards des machins sur les chaussures ça va 1 sur les baskets et tout ça ça va mais sur le scrapbooking c'est plus compliqué alors n'hésitez pas si vous le voulez à redonner un peu de volume à vos à vos feuilles voyez à ce que je veux dire voilà à les rendre vivantes voilà à pas les laisser à plat les plier un petit peu voilà comme ça voyez de chercher à les voilà alors maintenant on va faire mais ici notre notre mot pour pouvoir on va faire ça ceci a donc on va mettre notre mot alors ici j'avais mis un nuage et puis là j'ai changé de perforatrice j'ai pris étiquette je sais plus qu'est ce que c'était le mot attendait je vais vous le dire étiquette étiquette sur mesure c'était voilà étiquette sur mesure ils appelaient ça donc je vais la faire en blanc une chute de blanc voilà une chute de blanc je la fais en blanc comme ceci et puis je vais prendre alors là justement j'étais en train de me dire que là j'avais pris le marron parce que ça ressortait j'ai peur que si je prends le gris ça va pas ressortir donc ce que je vais faire je vais prendre du vert je vais prendre du riche raisin ça va ressortir plus alors je vous explique comment je fais je vais faire la même phase mais forcément ma perforatrice elle va me faire la même taille moi je veux pas la même taille je veux qu'il ya un petit peu de matage autour de mont blanc donc je vais venir coller mon papier blanc sur mon papier vert comme ceci alors je laisse bien l'espace partout voilà je vais prendre mon massicot avec le massicot on fait tout alors je vais prendre mon massicot et je vais venir regarder je vous explique le blanc qui est ici il va être ici vous voyez il ya des rainures je vais le poser et puis je vais vous montrer plus haut vous allez comprendre voilà regardez est ce que vous voyez ce que je fais en fait le blanc de mon étiquette il est au ras bord ici de mon de ma partie en plastique il est au ras bord et je vais faire ça de chaque côté et regardez c'est magique j'ai allez on va dire 2 mm et je fais ça des quatre côtés donc voyez vous prenez au ras bord le blanc vous le positionnez bien sur le bord du plastique ici qui est là qui dépasse vous faites ça attendez si je coupe pas évidemment ça peut brûler voilà c'est mieux quand on coupe un voilà voyez 2 mm regardez c'est vraiment je fais pareil de l'autre côté je vais couper mon morceau parce que j'ai pas besoin d'un grand morceau comme ça je vais couper mon morceau je fais pareil donc ici je prends au ras bord de ma de mon massicot donc et là je le fais avec celui là mais ça marche pareil avec l'autre puisque cette carte là je les fais avec l'autre massicot voilà regardez je fais pareil ici donc au ras bord toujours au ras bord je vraiment je je positionne mon papier comme ça et je coupe et regardez j'ai mon matage qui est nickel parce qu'en fait j'ai toujours pris la mesure du bord de mon de ma découpe enfin je sais pas comment vous l'expliquez enfin c'est une astuce hein je l'ai trouvé tout seul j'ai pas je n'ai pas entendu nulle part mais enfin bon j'ai trouvé que c'était pas mal voilà et puis bah voyez même les petits bouts pour être sûr parce que des fois aux ciseaux moi je les fais pas bien alors je fais pareil hop hop voilà je m'embête pas je vais pas aller prendre ma paire de ciseaux et puis aller couper de traviole ou de travers comme on dit voilà c'est pas bien coupé mais la marque elle est faite donc c'est bon voilà et regardez vous voyez tout est régulier tout autour tout est régulier autour de ma mon matage il est régulier en fait voilà ici bah je vais venir mettre un tampon alors j'ai cherché dans tous mes tampons j'avais regardé dans les tampons ici puis moi je voulais mettre merci j'ai pas trouvé de merci alors j'ai trouvé ici merci beaucoup alors vous voyez c'était des anciens c'est trop piqué ternelle je sais pas si vous l'avez mais bon si vous avez des tampons vous avez forcément un merci quelque part après vous mettez le texte que vous voulez ça peut être joyeux anniversaire je vous dis si vous offrez des fleurs un anniversaire vous pouvez offrir le vase en même temps voilà ça peut être pour ce que vous voulez et on va dire une chose aussi vous savez que là comme les coloris comme ils sont là ça peut être aussi une carte de condoléances ça peut être aussi une carte de condoléances bon celle là peut-être moins parce que bon il ya des roses rouges ça fait un peu mais là celle ci c'est faisable aussi il n'y a il n'y a pas de faut pas avoir de retenue à se dire non je peux pas faire ça pour un mais non moi je dis c'est faisable aussi pour une des condoléances si c'est quelqu'un de très cher vous pouvez faire une carte comme ça il n'y a pas de souci alors je vais mettre tout de suite mon tampon merci beaucoup il est là alors je vais prendre mon petit voilà alors je vais le marquer en soyeuse fuculente pour que ça sorte j'ai testé tous mes mes coloris et je veux que ça ça je me trompe pas ici voilà a évidemment j'ai fait une petite tâche ça m'aurait étonné on va mettre des perles on mettra une perle à cet endroit là c'est pas grave alors donc on va venir ici m on va la mettre tout de suite la perle alors la perle j'ai utilisé les opales rondes incolore 2021 2023 et toute nouvelle incolore là c'est les nouvelles perles et je trouve qu'elles sont magnifiques regardez elles sont super ça fait des perles d'eau on dirait donc c'est vraiment très très joli alors j'avais envie d'en mettre une grande attendez je vais l'attraper avec mon outil touche à tout voilà je vais mettre en dessous des dimensionnal pour justement donner du volume à mon texte hop hop voilà alors je regarde un peu tout c'est que je vais le mettre parce qu'il faut pas non plus que ça voilà quelque chose comme ça ça va faire à peu près ça donc on va dire allez je vais mesurer vite fait pour que ce soit droit mais centimètres mon centimètre génial on sentait bon ben je mesurerai pas il ya des jours comme ça il est là il veut pas travailler alors ben je me bats sur trois centimètres allez on va dire que je me mets aux trois centimètres du bord comme ça 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 sera plus logique voilà hop dire de faire régulier quand même voilà quelque chose comme ça voilà hop 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 et hop 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 alors si vous voyez que ça tient pas vous reprenez vos plis et vous rappuyez sur vos plis tout simplement vous remarquez bien vos plis parce que forcément on a tellement travaillé la carte que le pli a bougé en fait on a tellement travaillé la carte que les plis ne sont plus et voilà alors attendez comment je vais vous la faire voir ah elle bouge voilà ce que ça donne regardez si c'est joli magnifique moi j'aime beaucoup alors il nous reste une perle à mettre parce que vous savez que je mets toujours trois perles on est toujours trois perles a pas seulement moi mais on est toujours trois perles pour donner de là je vais remettre une ici voilà et puis moi j'avais envie alors à tout à l'heure j'avais vu que j'avais des feuilles ah bien non je les ai peut-être utilisés à mince bon c'est pas grave j'écoutais la voyez j'avais mis un petit noeud j'avais mis un petit noeud il manque quelque chose ici j'aurais bien mis une petite feuille regardez j'aurais mis une petite feuille ici j'aurais été recherchée dans du papier blanc que j'aurais découpé dans mes petits papiers alors 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 est ce que si je mets une petite feuille comme ça ça va faire oui je vais découper ça et puis je vais la mettre alors et je vais la mettre ici je viens de la poser ici alors attendez je récupère la feuille voilà un petit bout je prends mes découpes pardon mais des coupes alors mes petites découpes elles sont ici voilà envoyer si au fur et à mesure que vous faites votre carte mais en fait que vous avancez oui oui il n'y a pas de souci monique je vais la faire au club c'est gentil voilà donc c'est au fur et à mesure que vous avancez que vous voyez ce que vous pouvez faire de plus ou de moins pour donner à quelque chose à votre carte une personnalité à votre carte parce qu'il ne vous êtes pas obligé de faire exactement comme moi je fais par exemple moi j'ai mis des bulles vous pouvez mettre autre chose j'ai mis mes fleurs comme ça vous êtes pas obligé de mettre vos fleurs comme ça vous mettez à votre envie mais disons que ça vous donne une idée de comment faire voilà moi c'est juste le but c'est ça c'est pas de faire exactement la même chose parce que bon le but c'est aussi de d'apprendre à faire seul quelque chose mais disons quand vous avez vous donne les explications pour arriver à faire quoi tout simplement je vous donne les idées on va dire voilà alors comme d'habitude moi je mets mon makintep je vais tout doucement pour retirer voilà c'est parfait je rends ça tout de suite pour pas les perdre surtout rangé bien vos poinçons au fur et à mesure vous vous en servez pour ne pas les perdre parce qu'après ça devient compliqué on retrouve plus rien alors on a notre carte et je vais venir mettre ici est ce que je fais ça ou est ce que je la laisse comme ça ou ce que je mets ici comme ça oh allez me prendre pour une folle j'ai envie de mettre une fleur j'ai envie de mettre une fleur est ce qu'il me reste une petite fleur que je pourrais oui celle là j'ai envie de mettre ça regarder avec la petite tige vous savez la fameuse petite fleur avec la tige quand je vous dis que mais c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on voit qu'on peut faire des trucs qu'on peut rajouter des trucs la déco d'un après vous pouvez laisser la carte toute simple il n'y a aucune obligation mais je trouve que là ça le fait voilà voyez vous venez prendre votre découpe un petit coup de maquille tape hop allez une petite découpe finalement je découpe tout pour pas vous attendiez je continue à découper mais bon on changera pas voilà et je vais venir regarder je vais faire ça mais ouais elle est un petit coup de dimensionnal là comme c'est une seule on va lui mettre une seule on dit ça si c'est joli et puis je vais lui mettre une petite feuille qui va venir ici comme ça et elle je vais là non je vais pas la coller je mets du dimensionnal aussi mais je coupe en deux mon dimensionnal alors il existe des petits dimensionnal il en existe des petits mais moi je me suis disque les grands et je coupe je coupe mais mes petits morceaux voilà comme ceux ci et je vais venir comme ceux ci voilà oh là là regardez celle est jolie allez on passe sur mais sur mon visage je repasse sur mon visage voilà alors on a bien travaillé là alors voici celle que j'avais fait à la base toute simple mais jamais comme ça voilà toute simple avec le bonjour je sais pas ça fait beaucoup de lumière peut-être que si ah voilà il ya trop de lumière voilà ah bah oui puis vous me voyez mieux alors donc voilà c'était vraiment le béabat j'avais pas fait de décoration ici j'avais juste mis le ruban les fleurs bon ben j'avais laissé beaucoup de blanc ici derrière que là ici j'ai vraiment recouvert tout je suis vraiment parti voyez j'ai recouvert tout le le haut de ma carte et puis finalement derrière je peux écrire un texte donc mais il n'y a pas d'erreur finalement il y a une solution justement d'écrire le texte là plutôt que de l'écrire là parce que là quand on met la carte sur la si on veut le garder par exemple pour pour la présenter ou la mettre sur un buffet ou quelque chose quelque temps bah au moins on voit pas ce qui est en dessous ça regarde pas les gens quand on reçoit une carte on n'est pas forcément envie que les gens sachent ce qui a été écrit mais par contre si vous avez derrière vous pouvez écrire que vous pouvez encore en rajouter là bien sûr ainsi vous voulez donc voilà un peu nos deux cartes ce qu'on a fait attendez je vais essayer de la tenir comme ça évident voilà nos deux cartes alors laquelle vous préférez la marron avec les roses rose ou là le pot gris avec les roses jaunes voilà voilà alors n'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner à les personnes qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne à vous à venir voir mon blog pareil le blog il ya plein d'explications aussi et puis vous pourrez aussi consulter les catalogues sur le sur le blog vous pouvez aussi bien sûr passer commande passer commande je vous expliquez que si vous dépassez 60 euros vous pouvez avoir des cadeaux avec la célébration ça dure jusque fin août après c'est fini voilà et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre réalisation alors j'ai déjà commencé à préparer mais j'ai pas fini parce que bon là j'ai un tout petit peu plus de temps je dirais forcément puisque je suis toute seule à la maison c'est pas forcément que j'ai plus de temps mais enfin disons que quand j'ai pas trop le moral je monte en haut et puis je m'en vais faire une carte donc j'ai déjà préparé plein de choses pour la semaine prochaine pour la semaine d'après j'ai déjà quatre semaines de prêt c'est grave docteur mais non mais non c'est pas grave je me soigne comme je peux voilà et bien écoutez je vous donne rendez vous à dimanche prochain je vous fais plein de gros bisous je vous dis bye bye Musique 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 Musique